Chaque année, des centaines de milliers de personnes viennent admirer le portrait le plus célèbre de l'art égyptien, devenu une icône que tout le monde connaît, le buste de Nefertiti. Mais imaginez 30 secondes le scandale s'il était prouvé que ce chef-d'oeuvre n'en était en fait pas un. C'est quasiment ce qu'il s'est passé en 2009 lors de la sortie de ce livre qui relate plus de 20 ans d'enquête et de questionnement. Parce que oui, pour l'auteur, Henri Stirling, il ne fait aucun doute que cette statue ne date absolument pas du 4ème siècle avant notre ère. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'épopée de ce qui est peut-être la plus grande supercherie de l'histoire de l'archéologie et bien plus encore. Le Suisse, qui était déjà une éminence en matière d'histoire de l'art, va secouer le monde avec ce manuscrit dans lequel il révèle que cette sculpture mythique est beaucoup trop belle pour être vraie. Beaucoup, comme le directeur du Neuss Museum de Berlin dans lequel est exposé l'oeuvre que voici mais que vraiment tout le monde connaît, sont convaincus, eux, que la statue est authentique. Cette affaire a fait beaucoup de bruit mais pas trop non plus parce qu'en fait tout le monde a y perdre. Nefertiti est une reine de la 18ème dynastie, épouse du nom moins célèbre Akhenaton qui est par ailleurs le premier pharaon monothéiste puisqu'il ne va subsister qu'Athon, le dieu soleil, lors de son règne. Nefertiti reste mystérieuse, paradoxalement, puisque nous avons beaucoup de ses représentations mais nous ne connaissons pas grand chose notamment sur ses origines. Akhenaton et son épouse s'installent à Tel El Amarna vers moins 1360 en plein désert du centre de l'Egypte. Cette cité en deviendra la capitale, nommée Akhetaton. Mais à leur mort, tout sera détruit. Cette ville n'aura vécu qu'une petite quinzaine d'années. Et c'est le 6 décembre 1912 que l'archéologue allemand Ludwig Borchard, ayant entamé sa deuxième campagne de fouille sur le site de Tel El Amarna, vestige d'une cité pas tout à fait disparue, découvre dans ce qui était l'atelier d'un sculpteur un buste d'une beauté exceptionnelle. Cette représentation étant dotée d'une couronne royale, Borchard est convaincu qu'il a là un buste représentant Nefertiti. Oui, auparavant, les Anglais avaient déjà tout fouillé. Mais à aucun moment, ils ne sont tombés sur une telle œuvre. C'est maintenant que je vais vous raconter tous les éléments étranges sur cette affaire. Et le premier est le suivant. Pendant une dizaine d'années, Borchard ne parlera dans aucun rapport de cette découverte pourtant fabuleuse. Et il le sait. En effet, après avoir déterré le chef d'œuvre, il veut absolument rentrer à Berlin. Mais une règle stipule qu'à la suite des fouilles, toutes les œuvres doivent être montrées aux autorités. Mais au lieu, et cela lui sera un reproché notamment par les Égyptiens qui veulent récupérer le buste depuis plus d'une décennie, d'indiquer clairement qu'il s'agit de Nefertiti. Borchard aurait non seulement écrit sur le buste, buste de la reine et non de Nefertiti, mais en plus, il aurait caché les couleurs vives pour camoufler sa beauté. Pendant cette décennie, pendant laquelle Borchard ne parle à aucun moment de cette découverte, nul ne sait véritablement où elle était gardée. Alors peut-être chez lui, peut-être chez son mécène. Pour l'historien et auteur Henri Stirlin, il s'agirait en fait d'une expérimentation qui aurait mal tourné de Borchard, mais ne pouvant plus reculer, l'archéologue allemand aurait continué de stipuler que le buste était authentique. Encore plus mystérieux, un autre buste a été trouvé par Borchard au même endroit et au même moment. Il s'agit d'une représentation de son mari, Akhenaton. Tous deux sont faits en calcaire, alors comment expliquer que la sculpture de Nefertiti soit si bien conservée par rapport à celle de son mari ? Mais penchons-nous maintenant, si vous le voulez bien, sur la conception même de l'œuvre. Selon Henri Stirlin, le fait que Nefertiti soit borne, puisqu'en effet lui manque un œil, une hérisse même, est un crime de lèse-majesté, une insulte envers la reine. Il trouve que cette statue est si différente de ce qu'on trouve d'habitude, ou en tout cas de ce que nous pouvons imaginer trouver, qu'il est très surprenant, voire quasiment impossible, qu'il date véritablement de cette époque. Il y a un autre aspect qui a immédiatement choqué Henri Stirlin lorsqu'il a vu cette soi-disant merveille. Les épaules coupées à la verticale. Il est en effet très rare qu'il en soit ainsi chez les bustes égyptiens. D'habitude, les épaules sont coupées toujours à l'horizontale. Alors évidemment, on a cherché à faire une autopsie du buste, donc bien sûr pas une autopsie, mais on a essayé d'analyser la statue, et c'est même ce qu'on a fait. Grâce à cela, a été découvert que du plâtre avait été rajouté pour corriger le buste de Nefertiti. Il a ensuite été dit que ce plâtre, justement, était bien celui utilisé à l'époque des égyptiens. Après, il est toujours possible que du plâtre trouvé sur place en Égypte, lors des fouilles, ait été utilisé. Et cela en est de même pour les pigments, car Borchard avait récupéré sur place des pigments, en effet, qu'il aurait très bien pu utiliser pour cette affaire. Il est donc à ce jour totalement impossible de dater le buste. Et tous ces arguments sont à prendre avec des pincettes, bien évidemment. Et il faut bien le dire, les retombées suite à la publication de ce livre, dont les références sont en description, ont été plutôt mitigées. C'était mi-figue, mi-raisin. Parce que oui, la plupart des spécialistes pensent que ces arguments ne sont pas assez poussés. Il n'y a pas d'arguments vraiment scientifiques qui peuvent prouver que ce buste n'en est pas un qui date du 4e siècle avant notre ère. Donc cela reste un mystère. Cela le restera sans doute très longtemps, puisque pour l'instant, il est impossible de le dater. Donc je veux rester toujours objectif. Mais il est vrai qu'il n'y a vraiment aucune preuve vraiment formelle qui dise « Bon, voilà, c'est un faux, on a la preuve formelle, ça y est, une preuve scientifique irréfutable. » Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Encore une fois, il faut bien dire que c'est un peu ce que j'aime dans ce genre d'histoire. C'est pour ça que j'ai souhaité vous la raconter dans ce mini-documentaire. Si cette vidéo vous a plu, ce que j'espère, n'hésitez pas à cliquer sur le cadre au milieu de votre écran pour voir ma vidéo sur l'homme de Pildown, qui est une des plus grosses arnaques de l'archéologie. Mais également, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est vraiment très important.